... Bonjour, je m'appelle Guillaume et j'ai 9 ans. Bonjour, je m'appelle Corentin et j'ai 9 ans. On va vous lire les incroyables abysses. La lumière avant la nuit. Dans les eaux translucides du littoral, l'océan regorge de vie. Les rayons du soleil traversent encore la mer pour y apporter la chaleur et la lumière. Attirés par un étrange balai, des calamars rejoignent les méduses qui sous leur ombrelle tournoient en quête de planctons et de poissons. Les raies au majestége majoire arrivent à leur tour pour satisfaire leur féroce appétit en quelques crustacés. En dessous de 200 mètres de profondeur commencent à énigmatiser le monde des abysses. Devant supporter le poids de plusieurs tonnes d'eau, au-dessus d'elle, les créatures qui vivent ont su s'adapter au froid et à l'obscurité permettant qu'elles règnent dans les profondeurs. Clions et sténophores Tels des papillons, les miniscules cliotes virevoltent paisiblement dans les eaux sombres. Ceux que l'on appelle aussi anges des mers sont en fait de redoutables tueurs qui chassent de petits invertébrés en déployant leurs drôles de tentacules. Non, loin de cela, les cnénophores, des organismes gélatineux surnommés groseilles des mers, se déplacent tous s'ils dehors pour agripper leurs proies. Grâce à leur longue colesse basse, collant, soudain, les cnénophores s'illuminent et clignotent de mille couleurs irisées. Les baleines arrivent. Sur leur passage, elles vont avaler tout ce petit peuple qui constitue le plancton. Éponge de verre Ne vous fiez pas aux apparences. Si avec leurs délicates et fines dentelles, les éponges de verre passent pour des plantes fragiles, elles sont en réalité des animaux dotés d'une super structure qui résiste à l'extrême pression des profondeurs. Dépourvues d'os et constituées de filaments de silice entrelacés qui leur donnent un air de tour Eiffel, elles sont un parfait refuge pour les larves de poissons qui aiment bien s'y cacher. Bien ancrées au fond de l'océan, elles filtrent les particules de nourriture qui traversent leurs ingénieux squelettes pour s'alimenter. Tunisier prédateur Dans la zone crétulaire, une mystérieuse colonie de créatures ressemblant à des plantes carnivores s'est fixée sur le fond rocheux d'un canyon. Les Tunisier prédateurs ont vraiment très faim. Cette armée d'affamés a développé une double stratégie pour se nourrir. Ils attendent patiemment d'aspirer tous ceux qui ont la mauvaise idée de dériver à l'intérieur de leur immense bouche tout en filtrant en permanence des milliers de micro-organismes pour s'alimenter. Ce n'est qu'une fois leur repas digéré que les Tunisier ouvrent à nouveau leur bouche en forme de capuchon qui ne tardera pas à se refermer sur d'autres proies. Sous-titrage Société Radio-Canada